Bonjour, nous allons continuer sur le problème de compteur d'éléments d'un vecteur qui vérifie un ou plusieurs critères. Donc nous avons fait les deux premiers cas, donc les compteurs de nombre d'éléments qui sont pairs dans un vecteur, le compteur de nombre d'éléments qui sont impairs. Maintenant on va traiter le troisième et le quatrième cas. Donc on va commencer par le troisième cas. Donc on veut compter le nombre d'éléments qui sont divisibles par 3 et non divisibles par 4. Donc ici l'algorithme reste le même. Donc l'algorithme de compteur reste toujours le même. Donc toujours c'est une variable qui reçoit 0. Et la même variable qui sera incrémentée de 1 ici. Donc variable reçoit la valeur de la variable plus 1. Donc ici ce qu'il faut changer c'est au niveau du critère. Donc c'est pas le même critère que tout à l'heure. On ne parle pas de divisible par 2, non divisible par 2. Ici il vous demande de compter le nombre d'éléments qui sont divisibles par 3 et non divisibles par 4. Donc comment ça va être ? Ça va être T du i mode 3 égal à 0 puisqu'il est divisible par 3. Et donc il a dit ici et. Donc on va faire et non divisible par 4. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire T du i mode 4 différent de 3. Différent de 0 pardon. Voilà. C'est ça. Donc on a interprété avec une expression logique cette phrase divisé par 3 et non divisible par 4. Avec ceci, if T du i mode 3 égal à 0 and T du i mode 4 égal à 0, on va insérer le compteur. Donc je vais enregistrer sur le programme, save as, pour ne pas perdre l'ancien programme. Et je vais faire ici compteur 3, 4. Voilà. Donc on exécute, on va tester, on va prendre par exemple un vecteur de 5 éléments, on va donner des valeurs. Par exemple, je vais donner 12, je vais donner 15, je vais donner 3 et je vais donner 6. Donc si vous remarquez ici le nombre d'éléments qui sont divisibles par 3, donc tous les éléments sont divisés par 3. Donc 12, 15, 3, 6, c'est 4. Mais il ne doit pas être divisible par 4. Donc ici 12, il est divisible par 4, donc on doit l'éliminer. Donc il reste 3 éléments qui vérifient ce critère. Donc j'ai oublié un autre élément, je vais prendre 10 aussi. Donc 10 n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 4, donc il ne sera pas inclus. Donc combien de nombre d'éléments qui vérifie le critère ? Donc il y a 3 éléments, c'est 15, 3 et 6. Je vais donner un autre exemple. Je vais donner par exemple 4 éléments, je vais minimiser. Je vais faire 12, 10 par exemple, je vais faire 24. Ok, 24 il est divisible par 4, il est divisible par 3. On va faire 20 et on va faire moins 3. On va trouver ici un seul élément, voilà. C'est le moins 3 qui vérifie le critère. Les autres valeurs ne vérifient pas le critère. C'est-à-dire soit ils ne sont pas divisibles par 3 ou bien ils sont divisibles par 4. C'est ça. Voilà, donc maintenant on va passer au quatrième critère. Donc je vais faire Save As. Donc ici, A et B. Voilà. Donc ici, il vous demande de faire un algorithme qui compte les valeurs qui sont divisibles par A ou bien divisibles par B, mais qui ne sont pas divisibles par A et B en même temps. Donc ici, vous remarquez, il y a deux valeurs de variables A et B qu'il faut introduire. Donc on va faire comme ça. On va sauter une ligne ici. On va ajouter la lecture d'une variable A. Donc, pardon, je vais faire le D majuscule. Donner la valeur de A. Voilà. Ici, Read A. Donc la même chose, on va faire Copy Coller. Donc voilà. Edit, Copy. Et Edit, Past. Voilà. Et je change ici. Donner la valeur de B. Et ici, A et B, c'est des entiers. Donc il faut les déclarer au niveau des déclarations. Et il n'y a aucun critère sur A et B. Donc ils ne donnent aucune condition sur A et B. Donc juste, il faut les déclarer entiers. Donc comment interpréter cette phrase à une expression logique, à une expression boolean ? Donc il vous dit divisible par A. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire T de I mode A égale à 0. Ou divisible par B. Or, divisible par B. T de I mode B égale à 0. Et non divisible par A et B. Ça veut dire quoi non divisible par A et B ? And, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que T de I n'est pas divisible par la multiplication. Mode A fois B, il n'est pas divisible. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est correct comme ça. Donc on va voir, on va tester. Donc je compile s'il n'y a pas d'erreur. Donc j'ai fait une erreur au niveau d'une parenthèse. T de I mode A égale à 0. Or, T de I mode B égale à 0. Donc ici, il faut rajouter pour le or une parenthèse. Puisque le end est prioritaire que le or. Donc on veut faire tout d'abord le or. Après le end. T de P égale à 0. Mode A fois B. Je n'ai pas fait ici déférent de 0. Pardon. Donc s'il n'est pas divisible par A et il n'est pas divisible par B, ça veut dire qu'il n'est pas divisible par A fois B. Je compile. Il n'y a pas d'erreur. Très bien. Donc j'enregistre le programme. Pardon. Ça c'est ouvrir. Ça c'est enregistré. J'exécute. On va donner un exemple. Donc donner la taille du vecteur. On va donner 5 éléments. On va donner 10. On va donner 6. On va donner 3. Et on va donner 8. Il reste un autre élément. On va donner par exemple 30. Ok. Donc on va donner A. C'est 2. Ça veut dire c'est divisible par 2. Ou bien. Et on va donner B égale à 3. C'est divisible par 2. Ou bien divisible par 3. Et non divisible par 2 et 3 en même temps. Ça veut dire non divisible par 6. Donc quelles sont les valeurs qui sont divisibles par 2 ? Et divisible ou bien divisible par 3 et non divisible par 6. Donc ici il y a 3. Et il y a le 8. Donc il y a 2 éléments. C'est 3 et 8 qui vérifient le critère. Voilà. Le nombre d'éléments. Ici c'est pas pair. C'est qui vérifie le critère. 1. Pourquoi 1 ? Donc 8 divisible par 2. Ou bien divisible par 3 et non divisible par 6. Donc oui il y a l'erreur ici. Ok. Ici. Donc T2I mode A égale à 0. Ou T2I mode B égale à 0. Ah c'est pas mode 4. C'est mode B. Pardon. C'est à cause de ça qu'il n'a pas trouvé l'autre élément. Donc j'ai oublié le 4. Et ici je vais faire nombre d'éléments qui vérifient le critère. Ok. Vérifice. Le critère. De façon générale. Donc j'exécute. J'enregistre. Je réexécute. On va donner quelque chose qui ressemble à tout à l'heure. On va donner par exemple 12, 15, 3, 8, 66. Donc 5 éléments. On va donner les mêmes valeurs. Si vous voulez on va donner 2 et 3. C'est à dire quels sont les éléments qui sont divisés par 3. Ou bien divisés par 2. Et non divisés par 6. Donc ici il y a le 8. Il vérifie le critère. Il y a le 15. Voilà. Il y a le 15. Il y a le 8. Il y a le 3 aussi. Donc il y a 3 éléments. Voilà. Il y a 3 éléments qui vérifient le critère. Divisible par A. Ou bien divisible par B. Et non divisible par A fois B. Donc j'espère bien que vous avez compris. Vous pouvez tester. Donc les deux programmes seront mis aussi sur les commentaires comme étant un lien. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser sur les commentaires. Merci bien. Merci.